Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Louis apprend les soupçons qui pèsent sur lui, Laetitia tente de protéger son secret. Maxime et Salomé se mettent quant à eux ensemble. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 26 janvier dans Ici tout commence.Louis apprend les soupçons qui pèsent sur Louis à la suite du malaise de sa compagne, Antoine est à ses petits soins et promet de prendre désormais soin d'elle. Pendant ce temps, Constance examine Claire. Dans la mesure où sa vue ne s'est pas améliorée, l'infirmière conseille à son amie de se reposer et d'éviter toute émotion forte. De son côté, Antoine a changé d'avis et demande à Caroline de fouiller le domicile de la chef Guinaud dans l'espoir de trouver une preuve qui confirmerait ses soupçons. Non loin de là, Lisandro croise Rose dans les couloirs de l'Institut et en profite pour prendre de ses nouvelles. Au moment où elle indique qu'elle va beaucoup mieux, Rose est prise d'une nouvelle crise de panique. Grâce à un exercice de respiration, Lisandro parvient cependant à calmer sa collègue. Bien qu'elle en ait assez de se sentir fragile, Rose refuse néanmoins d'aller voir un professionnel et sollicite son aide pour vaincre sa peur. Ensemble, ils se rendent alors sur les lieux de l'explosion où Rose parvient à combattre ses angoisses pour son plus grand bonheur. En parallèle, Caroline pénètre chez les guinomes Eloui et Claire la surprenne. Dos au mur, la mère de Gaëtan finit par leur avouer les véritables raisons de sa présence. Une fois cette dernière partie, Claire informe son fils qu'elle a brûlé sa casquette pour le protéger. Tandis qu'elle insiste pour qu'il lui dise la vérité, Louis, qui est profondément blessé par ses accusations, jure qu'il n'a rien fait avant de lui dire qu'il ne veut plus jamais lui parler. Laetitia tente de protéger son secret. Laetitia et Kelly se sont perdues dans les couloirs de l'institut et réclament de l'aide auprès de Célia pour trouver le bureau du proviseur. Sur place, Antoine leur demande de relire leur contrat avant de le signer. De retour chez elle, Kelly est en pleurs et craint que les gens ne finissent par apprendre qu'elle ne sait pas lire à son âge. Alors qu'elle reproche à sa mère d'être responsable de ses problèmes, Laetitia signale qu'elle s'est toujours battue pour lui offrir la meilleure vie possible et garantit de tout mettre en œuvre pour que personne ne découvre son secret. En fin de journée, Laetitia se rend chez Vincent pour boire l'apéro. Lorsqu'elle comprend que Célia est sa fille, la jeune femme déclare que leur histoire n'ira pas plus loin avant de quitter précipitamment les lieux. Maxime et Salomé se mettent ensemble ceste le jour des évaluations et Maxime dispose de deux heures pour réaliser un plat autour du bœuf de Kobe avec l'assistance de Salomé. Quand un étudiant augmente la puissance du feu de sa gazinière, Maxime est pris de panique et décide de quitter la salle. Salomé le rejoint et tente de le calmer. Sur les conseils de la jeune femme, il prend son courage à deux mains et retourne en cuisine pour finir son épreuve. A la fin de l'examen, la chef Armand déguste son plat et le félicite. Des encouragements vus d'un très mauvais œil par Greg et Lionel. En fin d'après-midi, Maxime remercie Salomé pour son aide. Comme elle a vraiment eu peur de le perdre lors de l'explosion, Salomé, qui n'entend pas s'empêcher de vivre, ne peut plus imaginer sa vie sans lui et l'embrasse passionnément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501